Bonjour à toutes et à tous, dans cette capsule vidéo, nous passerons en revue les différents types de matériel que vous pouvez utiliser pour réaliser la prise d'image et de son de vos capsules vidéo. Nous y passerons en revue 4 grands types de capsules, le diaporama commenté, le tutoriel vidéo, la prise de vue de l'intervenant et le film d'animation. Le diaporama commenté peut constituer une bonne entrée en matière, surtout si vous êtes novice dans le domaine des capsules vidéo. Pour le réaliser, il vous suffit de disposer d'un logiciel de diaporama de type PowerPoint et d'une application de montage vidéo. Vous réalisez votre diaporama comme vous en avez l'habitude, puis vous en lancez la lecture et réalisez des captures d'écran des diapositives. Ensuite, vous insérez ces captures d'écran sur le banc de montage de votre application de montage vidéo et vous rajoutez enfin votre voix. Il est à noter que certaines applications, telles que Keynote pour Mac ou Spark Video, vous restitueront directement une vidéo à partir de ce diaporama commenté. Le tutoriel vidéo ressemble grandement au diaporama commenté, à ceci près qu'au lieu de capturer des images fixes de votre ordinateur, vous allez capturer l'écran sous forme de vidéo. Si vous travaillez sous un environnement Apple, il est à noter que ces fonctionnalités sont déjà intégrées à votre système d'exploitation. En revanche, si vous travaillez sous Windows ou sous Android, il vous faudra souvent passer par une application dédiée pour réaliser la capture vidéo. Un rapide conseil, pensez à capturer séparément la vidéo de votre écran et votre voix. Ceci vous permettra de vous concentrer plus facilement dans un premier temps sur les actions que vous effectuez à l'écran avant d'ajouter votre voix en post-production. Si vous décidez de filmer et de vous mettre en scène, il existe de nombreux périphériques à votre disposition. Le plus accessible, que nous avons presque tous dans nos poches, est le smartphone, mais vous pouvez aussi utiliser une tablette car ces deux périphériques permettent aujourd'hui de filmer en haute définition, ce qui est plus que largement suffisant pour une diffusion sur Internet. Veillez cependant bien à les stabiliser pour la prise de vue, par exemple en les fixant dans un support dédié et sur un trépied. Vous pouvez également utiliser une caméra vidéo ou un appareil photo. Si celui-ci vous permet de gérer la profondeur de champ, vous pourrez, comme je le fais ici, détacher votre sujet de l'arrière-plan qui sera dès lors flou. Un petit conseil, pensez à bien gérer votre éclairage. Bien souvent, on a un éclairage qui descend du plafond et peut générer des ombres. Pensez à déboucher ses ombres en utilisant une ou deux sources d'éclairage complémentaires, comme des lampes de bureau, par exemple. Pour ce qui est de l'enregistrement de votre voix, tous les périphériques que je viens de citer disposent d'un microphone interne. Mais attention, car il s'agit d'un microphone d'ambiance. Il captera donc tous les sons environnants. Veillez donc à choisir une pièce calme pour vos enregistrements, voire même une pièce insonorisée. Sinon, vous pouvez toujours opter pour un microphone externe. S'il s'agit d'un micro à main, évitez de le tenir car cela générera des sons parasites. Posez-le plutôt sur un meuble hors champ ou alors fixez-le sur un pied de micro si vous en avez un. Sinon, vous pouvez toujours opter comme je l'ai fait pour un micro-cravate ou simplement pour le kit piéton de votre smartphone connecté à l'application Dictaphone. Ceci vous fournira un enregistrement de bonne qualité. Il ne vous restera plus après qu'à synchroniser le son avec la vidéo sur votre application de montage. Si vous souhaitez animer des images, des applications telles que Photospeak pourront déjà vous permettre de donner vie à une photo. Vous avez également la possibilité d'animer des films image par image avec des applications de stop motion ou même de créer des dessins animés sur des applications en ligne telles que Powtoon. Et voilà, nous venons de passer en revue 4 types de prises de vue pour vos capsules vidéo. A vous maintenant d'expérimenter et de retenir celui qui vous conviendra le mieux. N'hésitez pas enfin à mélanger plusieurs types de captation vidéo au sein d'une même capsule. Ça la rendra plus dynamique. Bon alors, il a dit qu'on pouvait utiliser son appareil photo. Je fais comment moi ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !